et bien salut à tous les amis c'est MrClock42 j'espère que vous allez bien moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la guerre du pétrole une série que j'avais lancé il y a un bon moment que j'ai pas fait depuis un moment aussi donc ça fait deux mois que j'ai pas fait d'épisode et je me suis dit allez feu Nico on va se faire un petit épisode avec peut-être une attaquante en live sur mes troupes se sont finis donc ouais je pense que ce sera le cas et aujourd'hui pour la guerre du pétrole on va faire une technique assez particulière qui est une technique barche donc barbare archer donc avec cette technique là j'arrive à faire quand même pas mal d'élixir noir bon là j'ai pas de bon exemple on va regarder ce que j'ai là voilà 2005 3006 2005 1006 on va regarder les trois là et puis prend froid on fera une attaque en live je pense qu'on aura le time donc c'est une technique qui n'est pas du tout cher et qui est voilà qui a un rendement assez cool je la conseille surtout aux personnes qui qui n'ont plus d'autres choses à faire fin qui farment que l'élixir noir quoique j'arrive même à augmenter mes réserves d'or et d'élixir car je crois que je suis enfin je suis arrivé fou les or j'ai dû lancer des des murailles car mon mortier n'était toujours pas fini donc qu'est-ce que je fais au départ là vu que le vu que le château de clan est disponible enfin est accessible je m'en débarrasse une fois débarrassé voilà bah je me débarrasse des troupes bien évidemment et après j'envoie une ligne de 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 barbare à l'aide de mes deux quatre doigts donc en gros je prends les deux doigts les plus utilisés donc je vois que je pense que vous voyez lesquels desquels je veux parler vous les placez et vous j'ajustez vous lancez et vous faites en sorte qu'il ne vous en reste qu'une vingtaine par dernière vous balancez directement les archers et avec deux doigts vous allez lancer deux sortes de rage de la manière dont je les fais donc en gros pour qu'en gros vous allez envoyer deux escades ça se divise ça va faire deux groupes et deux groupes vous les mettez en rage et vous envoyer les casse briques qui vont faire rentrer intérieur et pénétrer jusqu'au niveau de l'élixir noir je pense que j'ai pas été très compréhensible mais je vais vous remontrer ça tout du fait je vous réexpliquerai ça mieux dans les deux autres gameplay qui vont arriver et surtout dans l'attaque voilà pour ce qui est la première de l'attaque donc 2005 élixir noir donc ce qui est assez cool alors ça c'est une attaque qui est assez répandue en league crystal 1 c'est celle où je me situe et c'est celle que je conseille pour les mecs qui ont hdv 10 c'est les villages fantômes donc là comme vous pouvez le voir j'ai eu assez de chance surtout que c'était ce matin et que première recherche je tombe sur ça donc quoi de mieux surtout que j'étais à la bourre ça ça n'a rien à voir et on s'en bat les couilles donc voilà très simple ça je pense ça sert pas vraiment grand chose que j'explique avec seulement 112 troupes de chaque 112 barbares 112 archers vous les positionner de telle sorte à ce que toutes les réserves soient prises donc à commencer bien évidemment par les barbares car ceux qui vont prendre les premiers coups et par derrière les archers qui eux vont finir le boulot donc voilà c'est des attaques qui sont très rapides comme vous pouvez le voir car elles durent à peine à peine une minute cinq mais qui au final ben ont un gros score car je viens de faire 400 milles de chaque et 3006 élixir noir donc 3006 c'est le maximum qu'on puisse avoir je crois si je dis pas de bêtises dans les extracteurs dernière attaque hop là on va y voir ça tout de suite 2005 élixir noir une attaque un peu plus dur quoi que ça reste toujours facile quand on a des quand on gère bien la technique donc c'est très simple là je regarde dessus y avait rien dans le château de clans et après je vais commencer à me débarrasser voilà de la tour de sorte la tour d'archer donc voilà on s'en débarrasse une fois débarrassé on lance commence à lancer les troupes là il ya tesla donc là je commence à envoyer les barbares comme je vous l'ai dit donc ça vous voyez que ça fait de deux côtés en gros ça fait quand vous voyez le triangle et bas sur les deux côtés un côté droit et un côté gauche j'envoie les barbares que j'ai il m'en reste une vingtaine comme je vous l'ai déjà dit par derrière j'envoie directement les archers et là je viens de lancer les deux sorts de rage suivi des cas de briques pour rentrer à l'intérieur et là il n'y a plus qu'à laisser faire et il va lancer ses héros si vous les avez ou non ce que je vous conseille moi c'est dans le château de clans pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la technique car moi avant j'en avais besoin de prendre des golems soit des golems soit des géants enfin des troupes tanks donc en gros des troupes qui sont assez costaudes qui ont assez de vie pour pouvoir justement protéger vos archers vos barbares donc là on remarque que je vais faire voilà l'étoile que je n'aurai utilisé que deux sorts de rage donc les sorts de rage c'est pas obligatoire comme on a vu dans la vidéo précédente car certains villages fantômes n'ont pas besoin de rage vous lancez juste et vous voyez vous ajustez en fonction de ça vous gérer de façon donc voilà un petit 2005 élixir là c'était un peu plus dur à prendre quoique ça restait facile comme j'ai déjà dit une fois qu'on a bien le coup de main et vous avez 2005 élixir noir on va voir combien de temps il nous reste avant de la fin des troupes c'est long bon je crois que je vais les gemmer en attendant je vous propose de regarder mon village donc c'est un village que je conseille une fois de plus à ceux qui qui ferme uniquement l'élixir noir car comme vous pouvez le voir l'élixir noir est centré et les ressources sont assez accessibles on peut le constater dans ma dernière défense c'est celle là aussi où je me prends un 200 milles d'or mais vu que ça m'intéresse pas tant que ça je n'y vois pas trop d'inconvénients donc voilà la réserve d'élixir est au centre elle est protégée des arcs x et des tours infernales les mortiers protège au niveau donc voilà c'est pour les quatre mortiers en plus l'ajusté ce village protège contre les attaques barbarchés justement après on a les canons les tours de sorciers enfin tout blablabla qui protège comme vous pouvez le voir donc voilà je vous mets un petit stop dessus donc je vous le conseille on va gemmer les troupes et on va prier qu'on trouve rapidement un village donc je sais pas s'il y a du monde s'il y a moyen d'avoir des troupes rapidement hop là à quel con je livre des troupes alors je n'ai pas prié ah là là c'est tellement les gemmes ça tombe et du ciel ok je sais pas si j'ai avoir des troupes en attendant on va les chercher et c'est là que ça va devenir chambre il va falloir trouver un village adéquat à la technique car elles ne sont pas tous je trouve beaucoup d'élixirs noirs le problème c'est que justement les villages ne sont pas forcément tous accessibles avec cette technique là dans mes dernières vidéos je vous montre la technique avec les géants barbares chez gobelins donc ça c'est une technique un peu plus tank qui est tout accessible avec tous les tous les tous les villages et là j'ai décidé de prendre ces techniques là car je ne prends pas trop la tête en même temps ça me fait monter mon or et mon élixir donc pour faire les murailles c'est top donc là il va falloir chercher là il n'y a rien de plus chiant j'ai pas si je ferai une coupure à la vidéo ça dépend si on trouve vite ou non ou sinon ce que je vais faire c'est que dès que je trouve un réserve accessible je fais une attaque même s'il n'y a pas voilà bon on est cool là j'ai pas mon ça risque d'être tendu ça risque d'être tendu je vous l'accorde ça se trouve je vais faire un épique fail en en plus le mec il a mis plein de bombe autoïs à l'air avec tous ces trucs là je me débarrasse pour saya vite fait des troupes comme vous pouvez le voir donc va falloir arriver à ce niveau là donc on va prendre un angle donc on va attaquer dans ace tongue là on va se débarrasser de la reine mont理 descendant à quatre mains dix troupes, en espérant que ça suffise, et après comme je vous l'expliquais, on prend deux doigts, on fait une rangée comme ceci, on vérifie qu'il nous reste suffisamment, on envoie ça, par derrière je vais envoyer directement les casse-briques et les archers, on va aller se débarrasser de la tour d'archers qu'il y a ici, hop là déjà, portes ouvertes, on est open bar au niveau de l'élixir noir, mais là je pense qu'on est bien parti pour faire un petit fail, quoique non, ça va peut-être être tendu, comment ça va se passer, est-ce qu'on aura besoin d'un troisième sort, non il n'y aura pas besoin, donc voilà, je suis assez content de moi, je n'ai pas fait un fail en live, donc c'est plutôt cool, est-ce que par contre je vais arriver à faire une étoile, ça je ne sais pas, 42%, il y a moyen que je ne fasse pas d'étoile, mais là n'est pas le but, on va essayer quand même déjà de faire 44%, 44% accessible, c'est étendu du slip, il y a ce squelette qui va nous faire chier, bien évidemment on ne peut pas être tranquille, où est-ce que je pourrais envoyer mes 4 derniers archers pour tenter, c'est mort, voilà, donc je n'aurais pas fait étoile, moins 20 trophées, ça n'a pas tellement d'importance, mais vous voyez, voilà, que la technique est utile, 2100 élixir noir, on a ce qu'on cherchait, donc ce qui est plutôt cool, j'espère que cette petite vidéo sur la technique barbarché pour le farm élixir noir vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et à me poser les questions qui n'ont pas, ou les trucs qui n'ont pas été compris en question, en commentaire, et sur ce je vous dis à la prochaine, salut à tous.